Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment fabriquer une petite carte électronique qui va pouvoir nous permettre de faire clignoter une lampe en 230 volts sans passer par un circuit basse tension avec un transformateur. Donc, ce circuit que l'on va faire, je l'ai trouvé sur un site, je ne l'ai pas inventé moi-même. C'est la seule chose qu'on va pouvoir faire dans cette vidéo, c'est mettre en place les composants les uns à côté des autres. Donc, j'ai imprimé le schéma pour ne pas être perdu. Donc, en fait, c'est assez simple. Le circuit est alimenté en 220. Il y a, je suppose, la phase, ou le neutre, peu importe, qui va dans la lampe. Le courant, vu que c'est un filament, passe, puis va dans une diode, une résistance, un ajustable, un condensateur, un diac, un deuxième ajustable et un triac. Et ensuite, le circuit, la boucle est bouclée, comme ça. Alors, avant de continuer la vidéo, je tenais à préciser que ce serait la dernière vidéo pour le mois de juin. Et que pendant tout le mois de juillet, il n'y aura pas de vidéo. Donc, les vidéos s'arrêtent aujourd'hui. Et, par contre, je reprends en août. Donc, en fait, je fais juste un mois de pause sur le mois de juillet, parce que je vais avoir des projets à faire, etc. Donc, voilà. Et maintenant, on continue avec la vidéo. Donc, voilà le schéma. Je vous laisse faire pause si vous voulez l'avoir. Et je vais vous mettre le lien du site sur lequel je l'ai trouvé, de toute façon, dans la description. Donc, voilà. Donc, moi, je suis allé chercher mes composants. J'ai passé une petite commande là où j'achète mes composants d'habitude. Donc, tout ça a été prêt assez rapidement. Ce qu'il y a de bien avec le schéma que je vous ai montré, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher vous-même les composants. Les références sont déjà données. Donc, par exemple, pour le TRIAC, c'était un TIC226. Donc, moi, les seules choses que je vais laisser fixes sur ma petite carte, c'est ça. Donc, oui, j'avais fait un petit montage à blanc pour voir comment j'allais agencer ça avant de commencer la vidéo. Donc, on va avoir besoin, en supplément, de deux borniers. De deux borniers. Deux pôles, d'ailleurs. Pourquoi je mets des borniers ? Parce que je n'ai pas envie d'avoir à souder des fils et après à mettre des dominos, des trucs dégueux. Moi, j'ai des borniers, donc je les utilise. Si vous n'en avez pas, achetez-en. Ça ne coûte trois fois rien, un bornier. Vous en achetez même un paquet de 10, comme ça, vous en aurez pour après, si vous avez besoin d'autres choses. Enfin, si vous voulez faire d'autres constructions. Et d'une petite plaque, comme ça. Donc, ce genre de plaque, c'est assez pratique. Parce que, bon, elle est un peu usée, parce que moi, je l'ai récupérée. Je ne l'ai pas achetée exprès pour. Et en fait, chaque trou a un emplacement défini avec de l'étain. Et pour faire, en fait, votre circuit imprimé vous-même, vous n'avez qu'à mettre de la soudure entre les différents trous. Et ça peut vous faire une ligne de circuit imprimé. C'est vachement pratique, ces petits trucs-là. Je ne connais pas le nom. Je l'ai sûrement connu. Mais, je ne l'ai plus en tête. Donc, ce qu'on va faire déjà, ça va être très simple. Commencer par souder les borniers. On va se mettre là. Et par contre, quand on utilise ce genre de carte, c'est quand même bien de ne pas trop chauffer. Parce que les petites bornes, comme ça, les bouts d'étain, ne sont pas ultra solides. Et si on chauffe trop, ça a tendance à partir. C'est pour ça, là, quand j'ai dessoudé les composants, on voit ici, là, 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 partout où il n'y a pas de point argenté, c'est une borne qui est partie. Donc, si ça part, il n'y a plus de contact. Voilà, pour un. Voilà, pour deux. Et faire attention aussi à ne pas connecter sans faire exprès deux bornes, parce que là, c'est court-circuit. Enfin, si quelque chose d'autre est branché de l'autre côté. Voilà. Donc, on vient de souder nos petits borniers. Ils tiennent plutôt bien. Voilà. Donc, maintenant qu'on a soudé nos borniers, on va placer composant par composant, en suivant le schéma. Donc, ça va être zoom et dézoom toute la vidéo, mais c'est pas grave. Quand on place les borniers, donc, le bornier 1, ça va être l'alimentation électrique, et le bornier 2, ça va être la lampe. Donc, on voit déjà que le bornier 1 et 2, il doit y avoir un fil qui relie une borne et l'autre. Donc, moi, je vais dire que ça, c'est l'alimentation, et que ça, c'est la lampe. Oui. Donc, du coup, il va falloir relier cette borne-là à ça. Donc, la borne, ici, à celle-ci. Donc, on va faire un petit chemin sur notre carte. Ou alors, ce que vous pouvez faire, sinon, c'est utiliser des fils électriques, et puis faire des connexions comme ça. Mais moi, j'aime bien faire ce que j'appelle le petit chemin. C'est, je trouve, un peu plus pratique. Voilà, ça m'a l'air d'être plutôt bien connecté, tout ça. Voilà, donc, on a fait notre première connexion. Voilà, ça m'a l'air d'être là. Voilà, ça m'a l'air d'être là. Musique de générique Alors finalement j'opte pour une autre solution que le chemin, c'est bien quand c'est des petites distances, mais dès qu'on a la moitié de la carte à parcourir ça devient une galère pas possible. Donc je finis par décider de mettre un petit bout de fil. Musique de générique 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 Alors qu'on m'explique un peu, si quelqu'un sait la différence entre un ajustable et un potentiomètre. Parce que comme ça quand je regarde le symbole déjà c'est le même quasiment. Parce qu'en fait un potentiomètre et un ajustable c'est clairement le même symbole. C'est exactement la même chose. C'est le même symbole d'un potentiomètre et ça. Moi j'ai un petit truc que vous n'avez peut-être pas chez vous, je ne pense pas. C'est ce tableau là qui est vachement pratique. Vous avez une grande partie des composants électroniques qu'on peut retrouver. Et c'est vachement pratique quand on en cherche un. Et surtout aussi pour trier les résistances. Pour savoir les résistances comment c'est. Vous avez un petit tableau au centre là. Le noir ça veut dire 0, le marron c'est 1, rouge 2, 3 pour l'orange, jaune 4, 5 vert, 6 bleus, 7 violets, 8 gris, 9 blancs. Et c'est vachement pratique et comme ça vous savez que le premier chiffre, deuxième chiffre et ensuite un coefficient, pardon. Premier chiffre, deuxième chiffre et un coefficient multiplicateur. Fois 1, fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, fois 1 million et fois rien. C'est vachement pratique et j'ai la même chose là. Comme ça quand on cherche un truc, vous pouvez chercher tableau pour trouver résistances ou taper ça sur Google ou un truc comme ça. Code couleur des résistances, vous pouvez noter. Et c'est vachement pratique. Moi ça m'a beaucoup servi quand j'ai eu besoin de trouver des résistances. Je passe pas une heure à la mesurée avec un voltmètre pour avoir un truc à peu près bon parce que j'ai mal connecté ou je sais pas quoi. On gagne vachement de temps en repérant juste le code couleur. Bon après s'il n'y a pas de code couleur ou alors que c'est une résistance comme celle-ci où c'est directement marqué 6K8 5%, il n'y a pas besoin de code couleur puisque de toute façon il n'y en a pas dessus. Réalisé par Neo035 . Vous voyez, à gauche, là, il y a un petit truc gris, petit dessin gris, et à droite, ça reste noir. Le truc gris, ça correspond à la barre qu'il y a là. Donc, si le truc gris doit correspondre à la barre, ça veut dire que le truc gris doit être contre, enfin, vers la résistance. Donc ça veut dire qu'on va devoir mettre la diode comme ça. Le circuit est terminé. C'est un tout petit circuit, vraiment, tout petit truc, mais qui va permettre de faire clignoter la lampe. Donc, eh bien, il faut retenir que ça, c'est le bornier pour la lampe. Puisqu'on a l'arrivée électrique qui se fait ici et là, via ce bornier-là. Et ici, on branche la lampe pour qu'elle vienne fermer le circuit là. Alors voilà, donc j'ai raccordé la carte, je l'ai testée. Maintenant, ce qu'il reste à faire, eh bien, c'est de la tester, mais cette fois-ci en vidéo. Donc, la carte est branchée, c'est relié à mon disjoncteur là-bas. Je vérifie l'ampoule, elle n'est pas chaude. Je vérifie la résistance, elle n'est pas chaude. Je n'ai pas vérifié les autres composants, mais ça n'a pas l'air de chauffer. J'ai fait quelques réglages pour voir un peu la vitesse du clignotement, parce que c'est pour un feu clignotant de porte de garage, donc il ne faut pas que ce soit trop rapide et pas trop lent. Il faut qu'on puisse voir quand même quand ça clignote. Donc, j'ai choisi un truc assez rapide, mais pas trop non plus. Et donc, ça donne ça. Donc, quand je mets en route, c'est-à-dire maintenant, ça clignote à cette vitesse-là. Donc, c'est très bien. Ça ne me paraît pas trop rapide et pas trop lent. Les réglages sont assez compliqués à faire pour avoir vraiment un truc précis. Pour avoir un truc précis, il faudrait quelque chose d'électronique, pas juste des composants mis en série comme ça. Mais en tout cas, notre système marche très bien. J'en suis très content. Il ne me reste plus qu'à installer ça dans un petit boîtier à côté de ma carte électronique de porte de garage et de tout brancher électriquement. On fera ça pour moi demain. Donc, c'est parti. On va faire ça. Alors, voilà. Donc, on est le lendemain. J'ai fini de fabriquer le petit boîtier pour enfermer la carte. Donc, c'est une boîte en plastique d'un convertisseur avec prise allume-cigare pour voiture. C'est le boîtier d'un truc comme ça que j'avais dû garder. Et donc, ça fait une petite boîte assez sympa pour pouvoir mettre la carte électronique là-dedans. Pour ça, moi, quand j'ai des boîtiers comme ça, je les garde parce que je sais que ça va pouvoir me resservir pour ce genre de choses. Alors, les fils, comme on a pu le voir, sont un peu courts. Je suis désolé, je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, les fils sont un peu courts là-bas. C'est pour ça qu'il va falloir que je fasse des petites rallonges. Donc, on va utiliser un fil bleu et un fil rouge. Et par contre, pour la sortie du feu, donc ça, ce sera pour l'alimentation, fil bleu et rouge. Pour la sortie du feu, je vais utiliser deux rouges. Alors, voilà. Donc, j'ai fabriqué... Enfin, j'ai mis en place mes petits fils électriques là. Donc, les deux là, c'est la lumière. Les deux là, c'est l'alimentation. Donc, on peut les distinguer de deux manières. C'est parce que déjà, ce sont les deux premiers et les deux secondes. Et ensuite, les deux là, il y en a un bleu, un rouge. Ça fait la première. Deux rouges, la sortie. Et troisièmement, parce que ceux-là sont légèrement plus courts que ceux-là, parce qu'en fait, ceux-là doivent aller légèrement plus loin. Donc, c'est comme ça qu'on peut les distinguer. Alors, voilà. Donc, j'ai tout remis sous tension. Et j'ai tout bien rebranché. Maintenant, on va pouvoir regarder si ça marche ou pas. Donc, je vais juste appuyer sur la télécommande et on va voir si le feu clignote ou pas. Donc, voilà. Ça marche plutôt bien. Donc, je vais remettre le couvercle. Et puis, ça va être bon. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, j'ai installé mon petit truc. Le feu clignote. C'est tout ce qu'il fallait. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt